Je te remercie d'abord, je te remercie Ibrahima, à travers toi, la radio Dunia, qui peut à chaque occasion me permettre au moins de m'adresser à mes collègues retraités. Je m'appelle Momodou Sahirlo, plus connu sous le nom de Momodou, ancien de la Sénélec, où j'ai eu, d'une part, à faire le syndicat, à être de 81 à 86 responsable syndical, et d'autre part, à avoir à occuper aussi, au point de vue responsabilité, chargé du patrimoine et du personnel de la Sénélec. Alors, vous êtes retraités, mais ce qui vous amène aujourd'hui, c'est que vous avez mal de cœur par rapport à un décret qui a été pris, et qui, aujourd'hui, on est en train de publier, vous l'avez dit. Voilà, c'est avec Amertune que j'en parle, comme je l'ai déjà fait. Quand il s'agissait de parler de la mensualisation, je crois qu'Ibrahima, tu sais très bien tout ce que j'en avais dit, et pour conclure, et dire que les presses nous avaient volé un mot. Aujourd'hui, ce qui me ramène encore chez toi, c'est que c'est par rapport au décret qui est signé par le président de la République, Makisal, pour permettre aux retraités, à l'occasion de la fête de Tabaski, de pouvoir bénéficier de leur salaire à partir du 25 août 2017. Et ils demandent en même temps que les retraités aussi de l'administration puissent en bénéficier. Alors, ce qui m'amène ici, c'est que par rapport à ce décret, si nous considérons l'original du décret n'a pas été repris entièrement, et c'est le problème que nous avons au niveau de nos états. Or, les états doivent être des continuités. Or, ici, chaque état qui se met en place ne regarde pas ce truc de continuité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce décret, ce décret qui disait que, à l'occasion de la fête, le président de la République, par décret, demande à l'administration de payer les salaires avant la fête et d'en faire pour les retraités de l'administration. Ce décret-là, qui pour la première fois a été pris par le président de la République du Sénégal, Léopold Sart-Senghor, qui est un catholique, mais qui avait su vivre la nation sénégalaise et faire en sorte que tous les Sénégalais, quand on prend une décision, que tous les Sénégalais se retrouvent au moins dans ce décret. Lui, son décret original disait que le président de la République, par décret, demande à l'administration de payer les salaires, comme c'est le cas aujourd'hui, le 25 août 2017, de le faire pour les retraités de l'administration. Le décret ne s'arrête pas là. Il dit plus loin. Il demande aux privés d'en faire autant. Voilà le décret original qui a permis qu'au Sénégal, à l'occasion de la fête, que ce soit ceux qui sont dans le privé, que ce soit ceux qui sont dans l'administration, tous les retraités sénégalais se trouvaient au moins dans une même situation de pouvoir régler leurs propres. Le décret est enlevé dans le décret publié par le président de la République. Oui, parce que le décret s'arrête uniquement à l'administration du Sénégal. Or, l'original du texte, pour mettre tous les Sénégalais dans la même situation, est ajouté et demande aux privés d'en faire autant. Cela signifie donc que les retraités qui ne sont pas dans l'administration ne sont pas partis. Mais justement, c'est le cas qui me fait intervenir. Parce que si on en reste au décret tel qu'il a été publié le 24 août, cela voudra dire que les retraités de l'UPRES n'auront pas un avantage de pouvoir gagner en même temps que l'administration. Ça, c'est diviser vraiment les retraités sénégalais. Or, si le décret est correctement rédigé et qui demande aux privés d'en faire autant, cela va être une mesure sociale qui entraînera tous les Sénégalais retraités. Voilà quelque chose pour laquelle j'en demande à l'attention du président de la République Macky Salle de pouvoir au moins compléter ce décret et faire en sorte que, quand on prend une mesure, que tous les Sénégalais se retrouvent dans cette mesure. Mais si c'est le cas actuel, on passera la fête avec les retraités de l'administration qui auront leur pension, qui auront leur salaire et les retraités de l'UPRES qui attendront le 15. Or, ceci n'est pas normal. Merci.